Le diabète est une maladie de plus en plus répandue, voire même presque épidémique. Voilà donc que l'équipe du Dr André Carpentier au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke est parmi l'équipe la plus en vue à travers le monde pour ses recherches. Nous allons, si vous le voulez bien, aller voir quel est le programme qui présentement fait l'objet de tant d'envie à travers le monde scientifique. Notre programme de recherche vise essentiellement à développer des moyens de prédire d'avance, bien, bien longtemps avant que ça survienne, l'évolution défavorable des patients diabétiques à certains égards, par exemple au niveau cardiaque puis au niveau des autres complications. Ça veut dire que présentement, on n'est pas capable de savoir si éventuellement, à moins de se dire, bien, son alimentation n'est pas bonne ou, bon, il est vraiment dans une obésité prématurée, etc., etc., ou du surpoids. Mais vous, vous voulez aller vraiment sonder l'intérieur du corps humain pour connaître s'il y avait des signes avant-coureurs. On a des modèles actuellement qui appellent un certain nombre de facteurs, par exemple la glycémie, le taux de sucre dans le sang, puis d'autres facteurs qui ont attrait, par exemple, au niveau de cholestérol dans le sang, etc. Donc ça, on a quand même des modèles qui sont classiques. Souvent, ces modèles-là sont basés sur des observations épidémiologiques qui sont un petit peu désarticulées des mécanismes par lesquels la maladie s'installe puis les complications surviennent. C'est un peu à posteriori. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est un petit peu comme de se guider sur des choses qui arrivent incidemment, mais qui ne sont pas nécessairement directement liées au développement de la maladie précocement. Puis on sait que ces maladies-là, le diabète puis ces complications, c'est des choses qui s'installent sur des décennies. Donc, on manque, puis on manque habituellement les premiers 10-20 ans de l'évolution. Donc, on essaye de se ramener à ça, à ce niveau-là, pour identifier des facteurs qui sont plus directement liés au développement de la maladie, pour les identifier, voir qui en est atteint de ces facteurs-là, de ces phénomènes-là, et voir si les identifiant, ça fait une différence. On a vraiment un écosystème de recherche extraordinaire ici à Sherbrooke. Moi, je l'ai déjà dit, puis les gens riaient de moi, on peut être la Harvard du Nord, puis les gens riaient. Les gens trouvaient ça d'autre. Je pense qu'il ne faut pas, je pense qu'il y a quelque chose. Mais dans les faits, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on ne sera jamais aussi gros qu'Harvard, en tout cas pas à court, moyen terme, mais dans certains domaines, on est capable de faire la différence. Puis on a tout ce qu'il faut à Sherbrooke pour faire une grande, grande différence dans plusieurs domaines de recherche. Et vous en faites partie de ceux qui font la différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada